Hey, bonjour Elie ! Bonjour Dorina ! Bonjour Cynthia ! Bonjour, ça va bien ? Bonjour, ça va bien ! Eh bien, oui, ça va bien, merci. Mais bienvenue dans notre studio. Donc, on va s'installer. Merci. Le thème de cette émission porte sur le développement personnel au Femina. Donc, nous sommes honorés aujourd'hui car nous avons la visite sur ce plateau de deux ravissantes dames dynamiques et très inspirantes. Donc, pour la première partie de cette émission, nous allons vous offrir la rubrique Opinion Publique. Donc, pour moi, le développement personnel, c'est un petit peu au niveau spirituel, c'est-à-dire que de par nos expériences personnelles, on va pouvoir aller se créer et puis se forger une identité, une personnalité et des croyances qui sont personnelles à nous et qui vont créer notre propre vérité. Alors, l'important, c'est de nourrir sa lumière, donc de toujours faire les choses avec le cœur et puis le plus sainement possible dans l'amour, le respect et la bienveillance. Mon propos sur le développement personnel, c'est en fait permettre à un individu de se connaître et aussi d'évoluer et de s'outiller pour aller de l'avant sur ses objectifs personnels. Alors, il faut avoir beaucoup d'humilité, être capable de se regarder avec un regard critique et puis comme ça, on peut devenir un meilleur être humain. Moi, je dirais que le développement personnel, c'est faire quelque chose qui te rend bien, qui te rend heureux, donc pour moi, c'est lire, j'aime lire, de la musique, beaucoup de musique mandingue. Et toi ? Pour moi, si le bonheur et l'objectif, le développement personnel, ce serait le trajet, l'itinéraire, je vois ça comme vraiment le chemin d'une vie. C'est le concept de l'épanouissement, donc que ça se passe à travers la lecture, à travers la toute autre forme d'apprentissage, à travers l'art, à travers... C'est tout simplement la quête du bien-être et selon moi, la seule manière d'atteindre le bonheur. Eh oui, nous sommes de retour sur ce plateau. Mesdames et messieurs, je vous présente Cynthia Amel et Elbir Chevi. Bonjour, mesdames. Bonjour, Dorina. Vous allez bien ? Oui. Super, bien. Excellent. Donc, Cynthia, vous êtes une brave mère de famille, vous êtes entrepreneur, épouse, et il faut le dire, vous êtes gérante d'une entreprise depuis plus que 12 ans. Oui. Mais bienvenue à Femme au micro. Merci beaucoup. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît ? Alors, je me présente, mon nom est Cynthia Amel, je suis mathothérapeute et podologue de profession. Donc, moi, je suis une passionnée, une passionnée de la santé, une passionnée de la vie en général. J'ai une petite fille de deux ans et demi, donc j'ai beaucoup de défis dans ma vie, puis c'est ça, ça m'a permis d'évoluer, puis je suis très fière de où je suis rentrée. Ah, merci Cynthia. Merci. D. Elvire Tchébi, vous êtes une jeune immigrante qui est très dynamique. Vous êtes employée à temps plein comme analyste informatique et aussi vous êtes une entrepreneur, conseillère en soins de beauté chez Mériqué. Bienvenue à Femme au micro. Bonjour et merci de m'avoir invitée sur votre plateau. En effet, je suis une immigrante au Canada depuis trois ans et demi, donc je suis diplômée en informatique et passionnée de potentiel humain. Donc, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, ça fait déjà un an et demi, et j'aime beaucoup, parce que j'aimerais aider les autres avec ce que je suis, avec qui je suis, avec mes talents. Donc, Mériqué fait partie d'une des opportunités que j'ai saisies pour pouvoir aider les femmes à révéler leur beauté. Donc, parlant du potentiel humain, effectivement, c'est une occasion pour moi d'aider les femmes à s'accomplir, à se révéler et à être en toute beauté. Donc, vraiment, merci de m'avoir donné la parole, parce que développement personnel, c'est un thème qui me tient à cœur, surtout développement personnel au final. Donc, voilà. Nous allons commencer avec une petite question de détente, juste pour briser la glace. Je me demande, c'est quoi vos passions? Chacune d'entre vous peut-elle nous dire qu'est-ce qui vous passionne dans la vie et comment est-ce que vous... C'est quoi votre vision de la vie d'une manière générale? Cynthia? Moi, je dirais que ma passion, c'est tout simplement de profiter de la vie, que ce soit avec ma famille, que ce soit avec mon enfant. C'est vraiment de voir toutes les petites choses, les petits bonheurs de la vie que des fois, on ne voit pas tout le temps. Par exemple, aller marcher à l'extérieur. Pour moi, c'est vraiment des petites choses. Une autre de mes passions, c'est le développement personnel. Ça fait partie de moi. J'adore ça. Et la santé, bien sûr. J'en mange. J'adore lire par rapport à tout ce qui est de la santé. Je suis très souverte. Surtout ce qui a rapport à la réelle santé, la santé holistique. Donc, c'est vraiment des grandes passions. Et dans mes passions, je ne vis que de passion à 100 %. Donc, je vis avec mon cœur. Je vis mes entreprises, mes passions. Donc, c'est ça. Comme je disais tout à l'heure, j'ai mon entreprise, Vy Santé, qui est à la maison. Et je travaille aussi avec la compagnie Usana, qui est une autre compagnie au niveau de la santé. Et c'est mes grandes passions que j'ai faites. Une vie très bien remplie. Oui, effectivement. Et Elvire, c'est quoi tes passions? Alors, j'en ai plusieurs. Donc, je vais essayer de résumer, en fait. Parce que, voilà. Dans la vie, pour moi, pour moi, une vie mérite d'être vraiment vécue quand on est aligné sur son X. Je ne sais pas si ce n'est pas être sur son X, c'est vraiment aligné avec sa personnalité et son ADN. Donc, pour moi, vivre, c'est faire ce qu'on aime. C'est être épanoui dans forcément ce qu'on aime. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, la société a vraiment ce besoin-là. C'est-à-dire que tu peux avoir un travail. Oui, tu as un travail, mais après, tu te sens vide. Parce que tu ne fais pas des choses que tu aimes ou peut-être que tu n'es pas assez sensibilisée sur l'importance d'être sur son X. Donc, moi, ça me passionne, en fait, d'accompagner les gens. Parce que j'ai été un peu comme beaucoup de personnes avant qui ne savaient pas. Donc, depuis que je sais et que je vois que c'est juste wow, c'est une sensation de bien-être, indescriptible que j'aimerais que le maximum de personnes vivent. Donc, voilà, ma vie, en fait, ma vision de la vie, c'est ça. C'est que nous devons vivre alignés avec notre personnalité, quoi. Donc, le développement personnel y contribue dans ce sens, en fait. Donc, voilà, pour moi, c'est ça. La beauté de l'être humain, ce n'est pas que l'apparence. Vous voyez, peut-être, on va parler de mériter de beauté, mais c'est surtout la beauté intérieure des personnes qui définissent qui elles sont, en fait, qui définissent les orientations qu'elles choisissent pour leur vie. Du coup, voilà, pour moi, c'est ma passion principale et les entreprises que je tiens, en fait, sont orientées justement à ça, l'alignement, être sur son mix. Excellent. Donc, effectivement, nous parlons aujourd'hui de développement personnel, mais quelle est la définition que chacune d'entre vous a du développement personnel en vos propres mots, Elvira? Alors, développement personnel, pour moi, c'est la capacité à avoir une meilleure vie en travaillant sur nous-mêmes. Donc, c'est une définition qui est assez synthétique, en fait, dans la mesure où elle englobe beaucoup de choses. Mais en fait, c'est l'ensemble des choses que tu inities pour avoir une meilleure vie. On dit souvent que pour avoir une meilleure vie, il faut d'abord commencer par changer soi-même si on veut changer son environnement. Donc, le développement personnel, c'est l'ensemble de toutes ces choses-là qu'on entreprend, en fait, qu'on intègre dans sa routine quotidienne pour nous permettre justement d'atteindre ce meilleur. Voilà. Et Cynthia, c'est quoi ta définition? Eh bien, moi, je vais très en simplicité. Le développement personnel, pour moi, c'est de développer la personne, tout simplement. Donc, les gens qui veulent un développement pour eux, pour moi, c'est vraiment ça, le développement personnel. C'est aussi simple que ça. Mais oui, parce que moi, personnellement, quand j'ai abordé cette question avec certaines personnes, il y en a qui étaient comme, « Ah, mais c'est quoi ça? » C'est pour des personnes désespérées. Et puis, d'autres qui pensaient plutôt que c'est pour des personnes qui sont plutôt fonceuses, qui aimeraient justement se frayer en chemin dans la société et s'améliorer justement pour devenir la meilleure version d'elles. Mais je suis curieuse de savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est quel type de personnes qui sont vraiment... qui peuvent bénéficier des bienfaits du développement personnel? Moi, ce que je pourrais te dire par rapport à ça, c'est vraiment des gens qui sont prêts. Donc, qui sont prêts à avancer. Ça peut être n'importe qui. C'est pas obligé d'avoir un passé lourd ou avoir eu des obstacles intenses. C'est tout simplement d'être prêts. Quand on est prêts, puis qu'on veut évoluer, avancer. Moi, je dis que c'est simplement des gens comme ça. Le développement personnel, ça peut même aller d'un enfant qui veut plus se développer et un adulte aussi. Donc, ça dépend. C'est vraiment moi que je trouve que c'est la personne qui doit être prête pour ça. Alors, j'ai des livres que je peux vous conseiller qui sont vraiment venus me chercher. Il y a « Conjuguer argent et bonheur » de Léane Jacobs qui travaille vraiment au niveau, justement, de se centrer sur le bonheur par rapport à ce qu'on fait, puis qu'on peut gagner par rapport à la gratitude qu'on va avoir. Fait qu'il y a beaucoup de trucs. Moi, c'est la troisième fois que je lis ce livre-là. Je le trouve génial. Et l'autre, c'est « Les secrets d'un esprit millionnaire ». C'est un autre livre que j'ai lu, que j'ai adoré, qui m'a fait réaliser des choses par rapport à l'argent. Des fois, il y a des gens autour de nous qui ont peur par rapport à l'argent. Juste de mieux les comprendre, ça va aider. Fait que c'est vraiment deux livres que j'ai trouvés géniales. Toi, Elvire, tu as quitté un autre pays pour venir t'installer et vivre au Canada. Donc, ça signifie que tu as dû faire face au recommencement, tant sur un nouveau territoire que sur le plan de ta vie sentimentale. Est-ce que tu peux partager avec nous quels ont été les déclencheurs qui t'ont aidé à transformer ta vie? Merci pour la question, Dorina. Comme tu disais, j'ai immigré et j'ai justement eu beaucoup de changements sur deux plans. Et quels sont les éléments déclencheurs? En fait, c'est juste que je ne me retrouvais plus sentimentalement ou professionnellement là où j'étais. Donc, et comme disait justement Cynthia, c'est qu'en matière de développement personnel, il faut avoir envie de plus. Donc, je n'étais pas à un endroit qui me plaisait, j'avais envie de plus. Et il se trouve que mon frère m'a dit « Écoute, les opportunités au Canada, pourquoi tu ne te lancerais pas? » Je lui ai dit « Ah tiens, voilà comment je me retrouve ici en fait. Donc, un nouveau départ au Canada. » Voilà, j'ai pris la décision parce que je voulais du plus. Excellent. Et toi Cynthia, il faut dire que quand tu étais plus jeune, tu as fait face à l'intimidation. et aussi un autre aspect, c'est que tu as fait face à un échec d'emploi. Pourtant, tu étais une bonne employée, une employée exemplaire et je dirais même très humaine. Quels sont les déclencheurs qui t'ont aidé à te tourner vers le développement personnel pour atteindre tes objectifs? À vrai dire, quand il nous arrive des obstacles dans notre vie, des défis, c'est génial parce que c'est comme ça qu'on grandit. Puis d'ailleurs, moi, quand j'étais enfant, je me faisais intimider parce que j'étais grande. Donc, maintenant, depuis que j'ai lu plusieurs livres par rapport à que ce soit la confiance en soi, tout ça, je réalise que c'est une perception. Je vais vous donner l'exemple. À un moment donné, il y a quelques mois, je vais dans un bar et il y a un homme qui m'aborde et il me dit « T'es donc bien grande? » Et je lui réponds « T'es donc bien petite. » Il a trouvé ça drôle. Il ne pensait pas que j'allais réagir comme ça et c'est là que je lui ai dit « C'est une perception. » Je pourrais dire à tout le monde, moi, même quand j'étais enfant, j'aurais pu dire que tout le monde était petit et les intimider, mais ce n'est pas des choses qui viennent me chercher. Donc, j'ai réalisé beaucoup de choses. Je trouve ça génial. Ça fait drôle à dire de trouver ça génial, l'intimidation, mais dans le sens que ça nous fait grandir, ça nous fait évoluer et c'est ça. C'est vraiment au niveau du développement personnel, je trouve ça génial pour ça. Et c'est la même chose pour un emploi qu'ils m'ont mis dehors parce que j'étais trop humaine. Ça aussi, j'ai trouvé ça génial parce que c'est comme ça que j'ai trouvé ma passion. Moi, je suis une passionnée de l'humain en tant que telle. Donc, je suis allée travailler directement avec les humains et ça me passionne grandement. Donc, c'est ça. Eh bien, vous avez de belles histoires. Mais, durant votre parcours, quels ont été vos objectifs progressivement? Est-ce que vous avez eu le soutien de votre entourage pour justement parvenir à relever différents défis? Cynthia? Des fois, on peut penser qu'on a besoin de quelqu'un pour nous supporter. Si j'avais décidé ça, je ne serais pas ma sothérapeute à mon compte parce que, des fois, il y a des gens qui ont juste certaines peurs. Ils ont peur pour nous qu'on échoue et c'est une preuve d'amour. Donc, pour moi, ce n'est jamais venu me chercher. Quand j'ai quelque chose en tête, j'avance et c'est vraiment de la façon que je fonctionne. Donc, d'aller chercher de l'aide, oui, on peut aller chercher de l'aide, exemple, avec le développement personnel, donc des livres, entre autres, des vidéos, des séminaires, c'est toutes des choses qu'on peut aller chercher. D'aller demander à des gens, moi, je dis, c'est d'aller demander à des gens qui ont réussi dans la vie ou qui ont passé par les mêmes chemins pour donner des trucs. Et les gens qui n'ont pas passé par les mêmes chemins et qui font juste des blocages, c'est juste de leur dire « Tu n'es pas rendu là, c'est correct. » Dans le fond, on le sait que c'est parce qu'ils nous aiment et qu'ils veulent notre bien. C'est ça que je peux dire par rapport à la question. Elvira, toi? Donc, de mon côté, pour atteindre mes objectifs, j'avoue que j'ai eu le soutien d'abord de ma famille parce que je suis quelqu'un, moi, je suis une aventurière, en fait. J'aime découvrir de nouvelles choses, donc ma famille m'a beaucoup soutenue. Des fois, ils ne comprennent pas grand-chose, en fait. Ils savent que, en tout cas, elle a pris sa décision, elle sait pourquoi, donc on la soutient parce qu'ils savent qu'en allant leur présenter mes projets, ils savent que j'ai besoin de soutien. Cependant, pour l'atteindre de mes objectifs, l'entourage, c'est même pas toujours le bon indicateur, en fait. Je dirais que l'entourage, c'est un, comme des tonnes, en fait, si je peux dire, l'entourage, n'encourage pas de, ne pas compter sur l'entourage pour l'atteindre des objectifs. Ça a l'air un peu contradictoire parce que je parle de ma famille qui est mon entourage et puis je dis en même temps que l'entourage, ce n'est pas le premier fan club, mais je dirais que l'atteindre des objectifs, quand tu as un projet, c'est de s'entourer des bonnes personnes, des personnes qui ont déjà atteint les objectifs que tu veux atteindre, d'avoir des mentors qui peuvent être des mentors en ligne ou alors des mentors physiques, c'est-à-dire que tu vas chercher quelqu'un qui t'inspire et qui va être la solution à la problématique que tu veux résoudre dans ta vie. Donc, l'atteindre mes objectifs, en gros, c'est ça, c'est les experts, bon entourage et puis personnellement, moi, ma famille aussi. Je ne le dirais pas pour tout le monde parce que, voilà, ça dépend des familles mais en gros, pour moi, c'était ça. C'est m'éloigné. Est-ce que ça vous est arrivé aussi de pouvoir vous comparer avec d'autres personnes, pouvoir, où est-ce que t'es rendue, est-ce que je ne ferai pas comme elle, la comparaison, est-ce que c'est quelque chose qui vous est souvent arrivé au niveau de votre confiance personnelle, Elvia? Oui, très bonne question. La confiance en soi, c'est quelque chose pour ma part qui se travaille dans la mesure où, bon, il y a des personnes qui en ont, naturellement, tant mieux, il y en a qui doivent la travailler. Donc, la confiance en soi, je ne l'ai pas eue comme ça. Moi, je fais partie des gens, je ne suis pas née avec la confiance en moi parce que j'ai toujours été différente des autres et on me faisait sentir comme, oh, tu n'as pas ta place parmi nous. Donc, ça a vraiment touché l'estime de moi-même. Donc, oui, ça m'a beaucoup affectée. Sauf que maintenant que je suis passée de l'autre bord, c'est-à-dire que maintenant, je n'ai plus confiance en moi, j'ai travaillé sur moi pour améliorer ma vie, je dirais que je ne me compare plus aux autres. S'il arrive même que je me compare aux autres, c'est que je me compare à quelqu'un qui m'inspire pour en fait prendre son exemple. Dans ce cas-là, oui, ça peut m'affecter entre guillemets, mais dans le positif toujours. tout à fait. On a toujours besoin des exemples parce que c'est ça, c'est la meilleure façon d'apprendre. Et toi, Cynthia, qu'est-ce que tu en penses par rapport à la question? C'est sûr que quand on aime le développement personnel, on peut être porté à être fonceur, à foncer dans la vie, à essayer des défis qui vont nous sortir de notre zone de confort. Et ce qui arrive quand on fait ça, on peut se planter aussi. Et c'est là que quand on se plante, c'est là qu'on voit si on est fait fort ou pas. Ça peut faire qu'on a un manque de confiance. Je vais vous donner un exemple. J'ai fait une compétition de fitness il y a quelques années et avec ma compétition de fitness, le après, parce que l'avant, ça allait très bien, je n'avais pas de problème d'aller sur la scène, c'était correct aussi, mais le après, j'ai pris 40 livres en deux mois. Donc, moi, qui n'avais jamais eu de surplus de poids de ma vie, ça m'a fait tomber en dépression, j'avais zéro confiance, je n'étais plus capable de me voir dans le miroir, je n'étais plus capable de... je ne m'aimais plus du tout. Donc, je suis allée chercher justement de l'aide, je suis allée lire dans le développement personnel au niveau de la confiance en soi. Et c'est ce qui m'a amenée à retrouver une confiance et vraiment plus profonde, parce que quand il nous arrive des événements comme ça, c'est génial parce qu'on devient encore une meilleure personne. on comprend mieux qui on est aussi. Donc, je ne dis pas, je n'encourage pas les gens à faire n'importe quoi. Ce n'est pas ce que je dis, mais ce que je veux dire, c'est vraiment de voir ça comme c'est des défis, on passe par-dessus, puis ça fait partie de la vie. Il faut juste, justement, aller chercher de l'aide quand on en a besoin. C'est ce qui est important. ça fait partie des modèles, comme vous l'avez dit tout à l'heure. On en a vraiment besoin. Des repères, en le fond. Oui. Donc, j'ai une petite question de curiosité, les filles. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez dire fièrement, je suis fière de moi, je suis la meilleure version de moi que j'ai toujours rêvé d'être? Cidia, parce que tu sais, tu as hâte de répondre. Oui, je dirais que avant, j'étais une fille qui était beaucoup dans le superficiel. Tu sais, je me mettais en talons hauts, mais j'étais zéro confortable en talons hauts. Maintenant, je suis fière d'être en running shows. Je me respecte plus dans qui je suis réellement. C'est qui, c'est quoi mes vraies valeurs? Puis, je ne dis pas oui à n'importe quoi, je suis capable de dire non. Puis, je pense que c'est ça fait une grosse différence. quand ce n'est pas dans mes valeurs, ça ne suit pas le chemin que je veux. Puis, le fait d'être dans nos valeurs, ça permet juste d'être bien, d'être dans un bonheur. Puis, j'ai réalisé que ça ne prend pas grand-chose pour être bien, être dans un bonheur, être dans une simplicité. Puis, c'est ça. Je ne demande pas maintenant un château comme je rêvais d'avoir puis toutes sortes d'affaires puis un walk-in que je voulais tellement. dans le fond, je ne veux pas pantoute. C'est toutes des petites choses parce que quand tu réalises qui tu es vraiment, ça fait une différence. Tout à fait. Et toi, Elvire? Oui, je suis comme Cynthia, je suis là où je veux être. Je suis censée être, en fait. D'autant plus que j'ai été immigrante en France, donc je vais te faire une petite anecdote dessus, une petite comparative. en France, j'étais tout le temps malade. Je me plaignais tout le temps. Je voulais rentrer chez moi. Donc, je n'appréciais pas, en fait, mon environnement dans lequel j'étais. Ça me créait un gros blocage. Clairement, je n'étais pas au bon endroit. Du coup, je suis rentrée chez moi, ça ne s'est pas bien passé. Je me suis dit, OK, peut-être que ce n'est pas l'environnement. C'est peut-être que je n'ai pas fait de bon choix. Donc, j'ai tout remis en scène dans ma tête. j'ai dit, OK, qu'est-ce qu'il me faut? Je me suis posé vraiment des questions existentielles sur ma vie. Qu'est-ce que je veux? Et j'ai choisi ce que je voulais. Donc, aujourd'hui, je peux dire que je suis là où j'ai toujours, bon, pas toujours, mais là où j'ai décidé d'être, en fait. Et contrairement à beaucoup de personnes qui avaient des passions quand ils étaient jeunes. Moi, j'étais là comme, c'est quoi ma passion? J'ai jamais recoupé ces personnes-là comme, OK, j'aimerais aussi avoir une passion dans ma tête. Mais je ne savais pas c'était quoi. Donc, aujourd'hui, j'ai trouvé ma passion. C'est aider les autres à s'accomplir. Tout simplement. Et je le fais. Et dans mon travail, j'ai un travail que j'aime, que j'ai choisi. Et puis, très clairement, il y a mes collègues qui ont remarqué que moi, ils disent, ah, je me plains toujours. Non, c'est juste que quand je sais déjà qu'on est en train de déborder de là où je suis censée être, je le signe à mon gestionnaire. Tout simplement, je lui ai dit, écoute, voilà, j'aimerais si je ramène ça. Ah non, ça, c'est pas ça. Et ça me libère parce que, ok, ils le comprennent et ils ajustent. On me dit, mais comment tu fais pour les convaincre? Je dis, non, je sais qui je suis, je sais ce que je veux et je m'exprime tout simplement par rapport à ça. Et puis, vous avez l'impression que je fais des miracles. Non, c'est juste que oser aussi, n'ayez pas peur d'oser, affirmer qui vous êtes dans vos tâches, dans votre quotidien. Ça va vous permettre vraiment d'être là où vous êtes censé être. Donc, exactement. Bon, mais les filles, vous avez tellement de belles histoires, de beaux conseils. Donc, je pense que le public aussi aimerait savoir c'est quoi les conseils que vous avez apportés, quelles sont vos recommandations, vos astuces pour aider une femme qui nous écoute aujourd'hui et qui veut s'épanouir aussi, transformer sa vie. Pouvez-vous partager ça avec nos auditeurs, s'il vous plaît? Alors, moi, ce que je peux dire aux femmes, c'est vraiment d'avoir confiance. Parce qu'avec la confiance, on peut faire ce qu'on veut. On peut réaliser des choses qu'on n'aurait même pas pensé faire. Puis, il faut dire aussi qu'on a une vie à vivre. Puis, il faut tellement en profiter au maximum. Chaque seconde est importante. Moi, le conseil que je peux vraiment vous donner, c'est ça, c'est payer confiance en vous. Et si vous n'avez pas confiance en vous, il y a plusieurs livres, séminaires qu'on peut aller travailler pour vraiment travailler la confiance. Alors, cher public, en matière de développement personnel, je peux vous recommander deux astuces clés. La première, c'est de vous connaître. Il est vraiment, vraiment important en développement personnel d'apprendre à se connaître parce que c'est de là que tout part, en fait. Donc, souvent, on a l'impression que ça vient d'une entité extérieure. Non, le point de départ, c'est toi. On va me dire oui, mais comment apprendre à se connaître? Aujourd'hui, on a une bibliothèque illimitée de connaissances qui est YouTube. Sur YouTube, tu dis, tu tapes en mots-clés comment apprendre à se connaître. Tu auras beaucoup de vidéos, peu importe celles qui sortent, en fait, laisse-toi aller, suis-les les unes après les autres et puis tu vas avoir des indices, en fait, qui vont te permettre d'orienter, en fait, ta quête de toi-même. Après, le deuxième point d'éveillement personnel qui est hyper important, c'est de déterminer son pourquoi. C'est-à-dire, les Américains appellent ça le why. Ton why, c'est quoi? C'est-à-dire, quand tu te lèves tous les matins, qu'est-ce qui te donne, en fait, la joie de vivre? Quelles sont les choses qui sont dans ton cœur qui brûlent, en fait, et qui te poussent à, ok, voir les choses positives? Ça peut être un rêve, ça peut être un projet que tu as depuis l'enfance que tu aimerais réaliser et qui est vraiment orienté sur ton pourquoi tu fais les choses ou ta façon de te comporter. Je ne sais pas, ça dépend maintenant des personnes. Trouve cette chose-là comme sur ton frigo ou dans toutes les pièces de ta maison, ça va semer l'énergie en toi qui va, ok, t'orienter dans tes choix personnels, professionnels sur le comment faire les choses. Donc, le pourquoi, en fait, tu vas me dire je le trouve ou pareil, essaie de regarder sur YouTube. YouTube, tu tapes comment trouver son pourquoi ou en anglais, tu peux dire how to find your why et les références que j'ai, c'est des références canadiennes de livres qui pourront t'aider. C'est le premier livre, c'est le livre de Eckhart Tolle, ça s'appelle The Power of Now ou le pouvoir de l'instant présent pour ceux qui parlent pas anglais. Ça, c'est le premier livre et le deuxième livre, c'est ce Young Beauty ou alors en français Au-delà de la beauté. Donc, ce sont ces deux références-là qui sont disponibles sur Amazon. Ça ne coûte vraiment pas cher et ça va vraiment vous aider comme point de départ dans votre développement personnel. Eh bien, merci beaucoup les filles, vous êtes formidables. Cher public, vous voyez, il y a vraiment du contenu. Donc, vous pourrez repasser cette émission en revue quand vous avez besoin de booster de l'énergie à l'intérieur de vous. Donc, au début, nous sommes allés à la rencontre du public. Le public aussi a des questions pour vous, mesdames. Donc, nous allons passer à ces questions-là. Pour équilibrer, moi, j'ai besoin absolument d'un agenda et avec mon agenda, c'est comme ça que je vis. Donc, j'ai du temps pour mon conjoint, j'ai du temps pour ma fille, j'ai du temps pour mon travail aussi. Tu sais, j'équilibre vraiment le tout et moi-même aussi. j'ai du temps, j'ai du temps aussi pour le développement personnel qui est très important parce que c'est ce qui nous fait grandir. C'est vraiment de tout équilibrer et c'est sûr qu'un enfant peut tomber malade, un enfant peut avoir quelque chose à l'école ou qu'il y a quelqu'un qui est malade et il faut avoir l'enfant à la maison. Il y a tout le temps des petites exceptions et ça, il faut être prêt à ça. Au niveau des repas aussi, c'est quelque chose à travailler. On a tout le temps des défis, il faut juste être prêt et avoir un plan B ou un plan C. Quand on a un plan B et un plan C, c'est beaucoup plus facile de dire « Ok, bien, fine, je m'en vais à l'autre plan et moi, c'est comme ça et j'ai beaucoup d'endroits dans mon horaire qui n'ont rien. » Juste pour dire que s'il y a quelque chose à avoir, je vais le placer là. Si j'ai, par exemple, un client qui s'est blessé et que je n'ai vraiment pas de place d'une part, je peux le mettre là. Sauf que si j'ai un rendez-vous quelconque imprévu, ça va être là aussi. C'est ça, c'est vraiment de planifier nos choses à l'avance et même par rapport aux objectifs, c'est quelque chose que je mets toutes les semaines hebdomadaire dans mon agenda. Plus on est planifié, plus c'est facile. Bonne question. En effet, un multipotentiel, c'est quelqu'un qui a l'air un peu dispersé. Mais bon, mon côté multipotentiel se manifeste dans plusieurs domaines. je suis quelqu'un qui est passionné de beauté. Je fais de la consultation en entretien de cheveux naturels sur toutes les formes naturelles, défrisées. Pendant longtemps, j'ai été administratrice d'un site internet de coaching capillaire pour des personnes, des femmes du monde entier qui avaient la difficulté à prendre soin de leurs cheveux, avoir des cheveux sains et des cheveux qui poussent. Donc ça, c'est un premier point. l'autre côté multipotentiel chez moi, c'est la capacité à retransmettre aux autres. Donc j'apprends beaucoup, j'ai une capacité à me concentrer quand le domaine me passionne, à apprendre beaucoup beaucoup là-dessus et devenir comme une experte. Je sais que les gens n'aiment pas beaucoup le mot expert, mais en fait, en savoir assez pour retransmettre aux autres et redonner vraiment un maximum de réponses à leurs questionnements. Je donne l'exemple de l'immigration. Quand j'ai fait mon parcours d'immigrante au Canada, je me suis beaucoup beaucoup renseignée sur les sites d'immigration, au point que quelqu'un m'a dit, écoute, tu devrais te construire dans l'immigration parce que tu en connais tellement. Donc j'ai des personnes à monter leur dossier d'immigration, que ce soit le visa ou résidente permanente ou résidente temporaire. Donc ça, c'est un autre point. Dans mon méritier, j'exprime mon côté multipotentiel parce que je suis, il y a une dame qui m'a dit je suis une facilitatrice, donc une solutionneuse. Je suis quelqu'un qui, j'accompagne les gens dans la quête des informations qu'ils cherchent. Ça peut être dans tous les domaines en fait. Je vous donne un exemple, il peut y avoir quelqu'un qui a besoin d'un outil de collaboration en ligne parce que je suis très digitale. Je vais aller chercher en ligne, faire ce qu'on appelle une veille technologique de tout ce qui existe sur le marché, faire une comparaison et la lui donner pour apporter des solutions. La solution, c'est la question. Donc la facilitatrice que je suis, je l'applique dans tous les domaines, même dans mon travail. Ça fait qu'aujourd'hui, je suis analyste informatique, c'est business analyst, c'est analyste d'affaires. L'analyste d'affaires, c'est quelqu'un qui sert de passerelle. L'analyste d'affaires va travailler avec les personnes qui expriment un besoin et le traduire dans un langage TI pour que les développeurs puissent le comprendre. Et je fais un peu comme une passerelle entre les deux. Je m'assure en fait que le besoin de l'autre soit transmis de manière correcte à l'autre équipe et que la solution de l'un puisse être aussi expliquée à l'autre. Donc je suis comme une passerelle, un gateway, une facilitatrice et ça c'est un talent que je me suis découvert et que j'exploite vraiment, vraiment dans pas mal de domaines de ma vie. Donc voilà. Les filles, vous allez être surprises. Nous avons une question d'un gars qui aimerait savoir quelles sont vos prochaines étapes dans votre cheminement futur. Donc, à vous l'honneur, monsieur. Écoutez bien la réponse. Partie. Merci, Steve. C'est une excellente question. Pour répondre à ta question, c'est sûr qu'il y a certains objectifs que je garde pour moi secrets. Par contre, je pourrais dire que j'ai quand même des objectifs. Moi, personnellement, je veux vraiment atteindre le plus de personnes possible au niveau qui a inspiré le plus de gens possible au niveau de respecter leurs vraies valeurs. Donc, cette année, c'est vraiment quelque chose qui me porte à cœur, que les gens souhaitent bien, qui aiment leur emploi, qui soient vraiment centrés sur ce qu'ils aiment. Donc, c'est mon objectif de cette année. Alors, Steve, ta question tombe à pic parce que j'ai un objectif très, très, très wow pour cette année. Pour les femmes immigrantes, en fait, mon objectif, c'est de leur inculquer qu'elles sont capables d'être des femmes entrepreneurs immigrantes à succès au Canada. Je n'en dirai pas plus parce que l'objectif, dans le détail, c'est un peu dans le privé. Donc, j'orienterai une bonne partie de mes activités cette année, c'est en encourageant les femmes immigrantes à penser succès dans ce pays et à le manifester dans leur quotidien. Alors, c'est la fin de notre émission dont le thème était développement personnel au féminin. Merci beaucoup, Cynthia. Merci beaucoup, Elvira. Est-ce que vous avez un dernier mot pour conclure? Merci. Je dirais juste « soyez vous-même ». Voilà. Voilà mon mot pour la fin. « Soyez vous-même ». C'est tout. Moi, ce que je pourrais dire, ce serait « soyez simple » et aimer la vie. Mais dis-donc, ça sent la fraise, les filles, ça sent bon par ici. Donc, justement, nous n'allons pas vous laisser partir tout de suite, cher Téléspatat, et un dessert qui vous a été promis. Donc, Dorina Fashion avec sa nouvelle collection « Confiance en soi » rejoint le thème d'aujourd'hui qui porte effectivement sur le développement personnel. Vous faisons découvrir cette collection. Écoutez, je trouve que ces chemins sont vraiment très belles. les couleurs se marient vraiment très bien ensemble. Les motifs sont magnifiques et puis la matière est vraiment très très agréable. Donc, c'est ça. Je recommande à tous de vous en procurer. Applaudissements 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 Merci.